C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Ah non pas du tout ! Peut-être parce que je suis pas à gloire main avion, mais personnellement l'avion, spécialement en top tier, ça me... Alors Keijin te dira qu'on est pas en top tier parce que le top tier c'est 10.0 et du coup on est en 11.3 Mais du coup on vend pas des véhicules top tier du coup, le top tier c'est 10.0 Et on vend des top tier 11.3, c'est pas du top tier du coup hein ? Non, tu vends des véhicules avec les performances des top tier donc c'est pas pareil Et tu vends ça à une bonne burn hein, parce que putain... Ah bah 10.0 par tier gros hein ! Donc YSR7, 70 balles, allez hop ! Pour 70 balles bah t'as un putain de module hyper détaillé sur DCS. C'est abusé hein ! Après tu peux pas comparer, c'est totalement différent mais voilà, pour comparer un peu la qualité du produit que tu récupères derrière. 70 balles sur War Thunder, t'as un premium avec un modèle de vol et des mécaniques approximatives. Pour 70 balles sur DCS, t'as techniquement l'avion à la maison quoi. Voilà. Et encore une fois c'est tellement différent les deux que... Que génial ? Que génial ? Bah oui. Yeshua, late moi-l' равно ! Bien joué ! ... Alors t'as la pétoche de rester tout seul devant ? Non mais là je suis déjà à 13 minutes de carburant en fait, donc... Ah ouais, et tu prends fuel tank ? Il y en a pas là-dessus. Non mais tu prends full ? J'ai à 30 minutes, oui. Ah oui, non mais quand je te dis qu'ils consomment, c'est qu'ils consomment. Ah ouais, mais je me rappelle pas autant, je crois. Rentre dès que t'enlèves la post-combustion, ça descend plus. Ah bah c'est mal ça. La post-combustion, c'est une deuxième injection de carburant à la sortie, tu vois. Réinjecte une deuxième fois du carburant en fait. FK-13, là je vais pas rester là-bas. Le F-16. Allez, chope-le ! Il est mort le F-16 ? C'est toi qui est mort. Mais non ! On chope-le, voilà. On chope-le. C'est pour moi ça. Allez, il y a un F-4 ici, si tu peux. Viens te tourner. Ah, c'est que mon radar déconne à mort. Il est parti où mon missile ? Allo ? J'adore l'auto-directeur qui se désactive aussi. Tu l'as pas ? Tu l'as pas ? Ah ouais, putain, la vache, Tom aussi l'a fait engrander toi. Ah ouais. Il y a un 2 qui crois qu'il arrive à droite. T'es retournée, putain, il y en a un derrière. Ah, il a réussi ! Vas-y. Il a lancé le 9L à 500 mètres. Vas-y, ça me saoule. Missile derrière. Missile encore. Ouais. Il a un deuxième F-4 test. Ouais, je le vois. Je suis un amman. Il est motivé à tirer un kilomètre avec son canon. Il est petit 29. Un moment, il faut pouvoir couler 12 minutes. Il faut. Il est petit. C'est bon, c'est bon. C'était facile. C'était l'esparos. Ah bah l'esparos gros. Allez, le radar qui est très bon sur le Tornado F3 avec les Skyflash Super Temp. Maman. Oh putain la vache. Il a un cadet de 0.8 en T-62 AV. Ah ouais c'est grave. C'est celui qui s'écraser là. Celui qui s'écrache à volontairement. On a Okomichiro Komekui là. Ouais. Striker il est en 0.5. Un cringy boy. Oh putain la vache. C'est le meilleur radar du jeu non. Le F16 et le MiG-29 doit avoir des meilleurs radars mais il est très solide celui du Tornado. Le Tornuldo. Y'a rien d'event de Tornado. Ouais un allemand. Il avait les missiles anti navire là. J'avais essayé en bataille perso ça marchait absolument pas. Parce qu'en fait ce qu'il faisait c'est que le jeu au lieu de loquer le navire. En fait quand il loquait le navire il loquait le bout du mât. En fait ton missile il tapait le bout du mât mais tu faisais pas de dégâts quoi. Du coup si il voulait faire des dégâts il fallait au lieu de les utiliser comme des missiles anti navire. C'est à dire que tu les balances de super loin à ses faibles portées pour que ça vienne taper dans la coque. Et bah ce que tu faisais c'est que tu tapais à 90 degrés en fait. Tu dis depuis l'espace. Pour qu'il pourrait les faire fonctionner à peu près. T'as encore un problème de codage ça monsieur. C'est comme tous les trucs fire and forget hein sur ce jeu. Si tu regardes l'UHT ou les trucs comme ça maintenant ça pue du cul hein. Ouais bah c'est pour ça qu'on nous voit plus. A une époque j'avais failli faire une nuque anti rUHT mais maintenant lol. Pourquoi t'accélères pas avec l'inverseur de marche ? C'est plus rapide de break que d'utiliser le... C'est vraiment, j'ai testé hein. C'est plus rapide de break que d'utiliser le... La masseur de poussée. Ouais. Oh ok. Genre vraiment, c'est ridicule. Tigre UHD. UHP, non UHT. Tu aurais acheté le tigre allemand. Helicopter. Je t'ai vu respawn mais t'as pas de l'armement. T'inquiète. Ouais ouais. Oh bah je m'inquiète pas avec ce jeu, t'inquiète pas. Non non, tout va bien. Et le dernier c'était le F16. C'est le... Le tigre UHD, c'est le tigre top tier allemand. Que j'ai vu, IRL d'ailleurs. Comme le tigre classique. Je les ai touchés. On a touché aussi un 1-23. On a touché ensemble. Ouais mais sauf que moi c'était un tigre en service tu vois. Genre il était juste dans le... Dans le hangar de la maintenance quoi. Ça c'est beau ça. On parle ! Hein ? Comme tout bon... Ah ! Allo ? Allo ? Allo ? Je disais il était euh... Et on run comme tout bon félin. Ouais. Je disais il était en panne comme tout bon tigre. Non il était pas en panne. Oh ! Pas bon ? Merci pour euh... Le prime rush. Mec. Ah ! Tarnado IDS. 36 guillotine coin. Et on va... Tarnado IDS. Il est en train de larguer des bombes sur des bases. J'ai envie de... J'ai envie de... J'ai envie de... J'ai envie de crier. Pas bon. Par contre euh... Tarnado il est pas bon hein. Defend. Nan 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 il est plus tard hein. C'est très bien. Attends ça va. Ne dis pas qu'il y a déjà eu défend... Il y a vraiment quelqu'un qui a mis une offre d'achat à 200 pour le véhicule C'est une blague Mais les gens sont débiles 200, il y en a qui se pourra payer 200 pour l'avoir Donc Juste attend une semaine, deux Il sera à 80 Genre J'ai tellement caissé le dernier Je suis une sourasse Mais comment je m'en fous si qu'il entend nul le dos Oh d'ailleurs j'ai eu un trophée De l'update tout à l'heure On l'ouvre C'était pas une question J'ai reçu Sous-titrage FR ?